Le Rêve-O-Rama vous est présenté par Rêve-Connecté, Entreprise Enchantée-Vos-Expériences-Connecté, et Souvenir-Connecté. Écrivons et partageons votre histoire et vos mémoires. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rêve-O-Rama consacré à notre test du vélo connecté Domios e-Connected et des accessoires Goji Play qui promettent de faire quoi, Léopoldine ? De faire du vélo tout en s'amusant. De faire du vélo tout en s'amusant. On le teste maintenant. On recherchait avec impatience un vélo connecté ou un vélo qui soit interactif. On a vu qu'il existait déjà des choses dans le passé comme le Cyberbike de Big Ben qui en fait se connectait à la Wii et permettait de jouer à des jeux vidéo en même temps qu'on pédalait. Malheureusement, ce n'est plus du tout commercialisé et la version 2 n'a jamais vu le jour. Il existe d'autres choses qu'on trouve également dans les salles de sport, mais là c'est vraiment très cher. Et puis il y a des projets qu'on voit au CES, mais pour le moment il n'y a rien. Donc là on a commandé le Domios qui est vendu chez Decathlon. Malheureusement, il n'y a pas de livraison avec montage. Donc il a fallu s'y mettre. Et c'est très très lourd. Il y a beaucoup de petites pièces. Donc c'est plutôt bien expliqué. Mais il faut compter plusieurs heures pour le faire vraiment. Et il y a certains moments qui sont assez complexes comme par exemple le montage des pédales. Et aussi quand tu dois mettre les filets électriques. Voilà. Donc ça on va vous montrer. Donc il y a un mode d'emploi qui est en plusieurs langues. Et de nombreuses pièces à monter sur le socle principal. Caïa nous a soutenu. Heureusement qu'il y avait Caïa. Donc on visse. Elle est bizarre ta vis papa. Oui, il y a plusieurs types de vis. Et donc là oui, c'est l'histoire du câble. Donc en fait il y a un câble qui passe tout le long au niveau où là il y a le guidon. Et donc c'est un câble qui est à la fois électrique et de données. Et qui permet donc de connecter la tablette qui va avec. Donc il y a tout un système pour pouvoir le glisser dedans sans trop de difficulté. Et là on voit des choses assez marrantes sur le mode d'emploi. Donc la selle, pas trop de difficulté. Voilà toute la selle pour le réglage. Et la fameuse tablette qui est fournie avec. Donc cette tablette est pas mal puisqu'elle permet de voir son rythme cardiaque grâce au capteur qu'on peut placer sur le torse. Le nombre de kilomètres parcourus. Le temps qu'on a passé dessus. Et même le nombre de calories brûlées. Donc voilà ça c'est le connecteur. Ça veut dire que sous la laisse il y a quelque chose pour voir ton poids ? Non alors effectivement on avait parlé d'objets connectés comme la balance et la montre. Et donc il faut toujours utiliser la balance pour voir le poids. Là ça il n'y a pas de pèse personne sous la selle. Mais c'est vrai que ça aurait pu être marrant. Et donc on n'a plus qu'à le pencher électriquement. Papa ça a été dur pour les pédales. Tu as fait comment pour les mettre ? Il faut bien respecter le sens et visser dans le bon sens également. Et bien aligné. Et là on voit donc qu'il y a une attache ingénieuse pour mettre son smartphone ou alors sa tablette. Donc c'est fourni avec une application qui s'appelle e-connected. Alors il faut bien créer son compte comme toujours. Choisir son équipement. Mettre sa taille et son poids ainsi que son objectif. sachant que j'ai dû le mettre plusieurs fois parce qu'il n'a pas enregistré. Et puis ensuite vous pouvez avoir accès à des programmes d'entraînement pour vous accompagner. Donc c'est assez basique et pas très interactif. Mais c'est déjà un bon début. Et avant tout, avant de commencer, il faut connecter le vélo en Bluetooth. À chaque fois ? Il faut le faire à chaque fois, oui malheureusement. Parce que à chaque fois, il l'oublie. Les manettes, c'est la même chose ? Les manettes, c'est la même chose, mais on en parlera tout à l'heure parce que les manettes ne sont pas intégrées au vélo. Donc ça, ce sont vraiment des séances d'entraînement. Donc là, c'est une séance de 25 minutes. Je suis votre coach Domios et c'est moi qui vous accompagnerai lors de vos programmes d'entraînement. Dans cette application, je vais vous faire vivre une véritable expérience de coaching personnalisé à domicile avec des programmes efficaces pour atteindre vos objectifs. Le Domios Fin Test a pour objectif d'évaluer votre niveau sportif actuel en seulement 20 minutes. Cela me permettra de mieux vous connaître pour mieux vous coacher une partie vélo, mais aussi une partie où on doit se mettre à côté du vélo et faire un peu de gymnastique. Ce n'est pas marrant. Il a acheté pour faire du vélo. Il me suit. Moi aussi, elle sent un Batman. Le problème, c'est que ce n'est pas très interactif. Après, il ne réagit pas par rapport à ce que vous faites. C'est un peu dommage. Par exemple, un Batman, il n'y a qu'un T-Tone. Là, c'est Batman qui te dit qu'on a un peu de vélo. Là, on voit par exemple le rythme du cœur. Il faut bien humidifier la petite ceinture que vous mettez sur vous parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Il faut bien l'humidifier. Ça, c'est Goji Play. On l'a commandé avec Blue Goji. Ça n'existe qu'aux Etats-Unis pour le moment. Pareil, on a dû le commander sur Internet. et il est arrivé. Ce sont deux manettes qui se placent sur le guidon du vélo. Ça peut être ce vélo ou n'importe quel autre vélo. Ça, c'est un petit point positif. Il y a une application, bien sûr, sur iOS et sur Android qui se connecte en Bluetooth. sur les boutons, il y a des formes. Oui, il y a des formes comme sur les cartes à jouer, donc trèfle, cœur, losange, épique. Et aussi, dans les formes, il y a des lettres. Les mêmes lettres que sur les manettes. Voilà, il y a des couleurs. Donc, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver, mais elles sont plutôt bien faites. Est-ce que c'est doux ? Oui, c'est plutôt agréable de toucher. Ce n'est pas une manette de PlayStation 4, mais bon, ça va encore. Ça fait un petit clic quand on appuie dessus. Mais comment tu l'accroches sur le vélo ? Je vais vous montrer comment on l'accroche. C'est grâce à ça. Donc derrière, on peut mettre la pile. On l'accroche comme ça. Alors là, c'était trop large, donc il a fallu le monter au maximum. C'est pour ça qu'ils sont livrés aussi avec d'autres attaches supplémentaires au cas où ça ne tiendrait pas. Ça ne tient pas. Donc, je l'ai mis tout en haut au niveau des mains. Et voilà, les deux sont installés. Il y en a un qui est penché. Ce n'est pas grave. Donc là, pareil, il faut créer un compte. Ce n'est pas forcément facile. La traduction de l'application n'est vraiment pas encore au point, mais bon, comme ce n'est pas encore vendu en France, on ne l'en veut pas trop. Donc, on choisit sa version de Goji Play. Donc, nous, on a la V2.0. La V1 avait un capteur aussi pour mesurer les coups de pédales, ce qui était pas mal. Et donc, du coup, maintenant, ce n'est plus comme ça. Il le mesure grâce à la caméra et au mouvement de la tête. Alors, ça peut sembler bizarre, mais ça fonctionne. Donc là, on associe les deux manettes au téléphone. Il faut bien qu'il y ait une petite encoche verte pour dire que ça a bien marché. J'ai eu beaucoup de mal à le faire. Il faut le refaire à chaque fois, mais ça marche. Donc voilà, il faut bien les associer à chaque fois, les deux manettes. Des fois, tu as un peu beaucoup de mal. Voilà, donc là, on va avoir la petite encoche verte. Voilà, ça a marché pour la gauche. Et après, c'est parti. Alors, profitez-en parce que vous n'allez pas beaucoup souvent me voir faire du sport dans le Révorama. On espère que ça va avoir son petit effet et que la balance withings va avoir une courbe descendante. Merci les filles de m'avoir filmé. Oui, pas de quoi. Voilà, ils ont choisi son jeu. Donc, il y a plusieurs jeux, il faut les télécharger à chaque fois. Ceux-là, il ressemble à Batman. À Batman, oui. Alors, juste le personnage. Alors, ce sont des jeux, certains, vraiment, ils ressemblent à des jeux que j'ai joués il y a 30 ans, genre Paperboy ou même les casse-briques. Donc, vraiment, au niveau des jeux, il va falloir faire un effort pour aller un peu plus loin. Mais bon, c'est un début. Donc, les meilleurs jeux, c'est les jeux, bien sûr, de vue de derrière parce qu'il y a une meilleure immersion comme ce jeu de cartes par exemple. Mais comment tu fais pour tourner ? Alors, pour la direction, c'est avec les boutons des manettes, des deux manettes. Et la vitesse, c'est par rapport au mouvement de la tête, mais on va dire des coups de pédale sur le vélo. Plus il y a d'efforts, plus on va vite et puis on utilise la manette pour aller à gauche ou à droite ou sauter. Après, c'est pas vite. Voilà, donc c'est pas Mario Kart 8. Voilà, il y a encore du boulot. Alors, ce que je l'aimais aussi, c'est le vélo. On est sur un vélo, donc on y croit. Oui, mais tu te vois. C'est pas comme si tu serais avec le casque de réalité virtuelle. Alors, j'ai vu qu'il y avait une version de Goji Play, là, ils sont en train de travailler dessus, avec le Samsung Gear VR, là, donc on l'a testé dans un précédent Révorama. Ils sont en train de préparer quelque chose là-dessus. Donc, on pourrait avoir le casque de réalité virtuelle et pédaler en même temps et jouer. Donc, j'aimerais bien tester ça. Effectivement, c'est une bonne remarque. peut-être qu'avec des jeux, alors, il ne faut pas que ce soit des jeux comme ça, des jeux avec des super graphismes, mais je pense que ça pourrait encore mieux le faire. Bon, là, il ressemble à Pac-Man, mais le graphisme, bon, qu'est-ce que tu en penses, on peut lire ? Moi, j'aime pas bien. Voilà. Alors, il est marrant le jeu, mais voilà, c'est vraiment, on se voit jouer, ça me fait penser à la console portable que j'avais, la Lynx d'Atari, et bon, c'était bien, c'était il y a 25 ans. Comment tu fais pour prendre les personnes ? Parce que je vois que tu dois prendre les jeux. Il faut foncer dedans, c'est tout. Et tu peux t'arrêter ? Si tu arrêtes de pédaler, tu t'arrêtes. Si tu arrêtes de bouger la tête, quoi. Ah. Et ça, c'est quoi ? C'est les obstacles, ça nous ralentit. Il y en a qui nous font perdre. Alors, celui-là, il était assez sympa. Alors, malheureusement, il y a un temps de latence quand on utilise les manettes, alors, est-ce que je pédalais pas assez vite ? Ou est-ce que c'était le Bluetooth ? Ou est-ce que c'était les deux ? Mais en fait, sinon, le jeu était sympa. C'est l'un des plus jolis et ça me fait penser à Afterburner de loin, mais du coup, c'était assez rigolo avec un petit boss sur chaque niveau. Oula, il est gros ton boss, là. On dirait un requin. Il y a du quoi que c'est en attente, ça doit être dur de jouer. C'est parfois difficile d'éviter les tirs ennemis. Et voilà un autre jeu, donc là, on est dans une barque. Et tout est pixelisé. Voilà, tout est pixelisé. Et parfois, il y a des vues sur le côté, c'est un peu bizarre. Et comment tu avances sur le bateau ? En pédalant. En pédalant. On va plutôt en bouche sur la tête. Même le score est pixelisé. On dirait que c'est même fait exprès pour ressembler à des jeux des années 80. Donc ce serait bien qu'il n'y ait pas que Goji Play qui puisse faire des jeux. On puisse jouer à d'autres jeux comme des jeux de course avec ces manettes-là. Ça ressemble un peu à Tron. C'est une super idée. Il y a une sorte de gravité et de boost. Il faut changer de ligne de temps en temps. Par contre, le problème, c'est que c'est sur une vue de côté. Donc bon, on se croit un peu moins et du coup, on comprend un peu moins l'intérêt de la galère. Pour l'énergie. Ça aurait pu être simple aussi d'avoir un truc tout intégré au G-Play et d'Omios et pouvoir pourquoi pas bouger le guidon pour tourner. Alors là, c'est un casse-briques. Donc pareil, je parlais des jeux des années 80. C'est exactement ça. Mais comment tu fais pour lancer les boules et à quoi ça sert de pédaler ? Je n'ai pas bien compris à quoi ça servait de pédaler. Et puis, il faut utiliser les manettes pour bouger et tirer. J'adore les casse-briques mais là, je n'ai pas bien compris l'intérêt de l'avoir. Donc le vélo, il ne servait à rien ? Presque. Donc au global, c'est quand même sympa. On a quand même trouvé quelque chose pour faire du vélo et pour s'amuser un peu et avoir un suivi. Donc c'est une bonne association le E-Connected et Goji Play. Par contre, il y a encore du boulot pour que ce soit vraiment ludique. Et peut-être qu'avec le JRVR, avec le casse de réalité virtuelle, ça serait encore mieux. Ah bah oui, ça sûrement. Parce que tu serais vraiment dans l'univers du jeu. Par contre, il faudrait que ce soit plus beau, sinon tu ne croirais même pas. Voilà. Et on espère que ça va avoir son petit effet. Malheureusement, aucune des deux applications ne se connecte aux applications santé d'Android ou d'Apple ou de Weezings et du coup, le suivi sera plus compliqué alors qu'on aurait pu récupérer par exemple les calories brûlées. A bientôt ! A bientôt ! A bientôt !